A l'occasion de la visite du président du FASO à Paris, la France promet une amélioration de son assistance au Burkina Faso. Cette assistance se fera surtout dans le domaine de la sécurité, mais également à travers la réalisation de projets socio-économiques. Des détails dans quelques instants avec les deux chefs d'État qui ont animé un point de presse à l'issue de leur entretien. Dans l'actualité ce soir, le budget de l'État exercice 2019 est adopté par l'Assemblée nationale. Ce budget se lève à 2,213 milliards de francs CFA. Nous en parlerons en détail avec le ministre de l'Économie, des Financiers et du Développement. Un entretien à suivre dans une dizaine de minutes. Aujourd'hui, 18 décembre, c'est la Journée internationale des migrants. Cette année, la communauté internationale lance un cri de cœur pour un traitement plus humain des migrants. Pourquoi un tel appel ? Les raisons sont à suivre dans ce journal. Et puis en actualité, dans le domaine de l'éducation, c'est parti pour la semaine d'éducation à la citoyenneté au Burkina Faso. Une semaine au cours de laquelle les acteurs de l'éducation vont intensifier les enseignements pour plus de civisme et de citoyenneté dans les écoles burkinabènes. Et le lancement de cette semaine est intervenu à Dori. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Cela dit, la France annonce le renforcement de son aide au Burkina Faso avec un don de 100 millions d'euros en 2019. C'est ce qu'on peut retenir d'essentiel sur la visite du président du Faso à l'Élysée, où il a été reçu par le président français Emmanuel Macron. A l'issue de leur entretien, ils se sont exprimés face à la presse. Nous les suivons sur des propos recueillis par Omar Zambri. J'ai réaffirmé ma volonté au président Caboret d'agir sur ce point de manière accrue et rapide au profit des populations, en particulier des régions du nord et de l'est du Burkina. A cet effet, en cohérence avec le plan d'urgence Sahel, mis en œuvre par le gouvernement du Burkina Faso, l'Agence française de développement investira près de 50 millions d'euros supplémentaires sur ces régions en 2019 dans les domaines de l'insertion professionnelle, de l'électrification rurale, de l'eau et de l'assainissement. C'est l'objet des deux protocoles d'accord que nous venons de signer et de présenter. La France est aujourd'hui le premier partenaire bilatéral du Burkina Faso et continuera, dans ce contexte, d'être au rendez-vous. Ainsi, en 2019, c'est 160 millions d'euros qui seront engagés par l'Agence française de développement au total, dont 100 millions d'euros en dons. C'est maintenant plus que ce que la France s'était engagée à faire lors de la conférence des bailleurs que vous aviez organisée en 2016. Il est question aujourd'hui, comme on dirait, d'un ensemble cohérent, dont l'objectif essentiel, c'est la lutte contre le terrorisme. C'est pourquoi l'accord que nous avons signé, l'Université gouvernementale, que nous avons signé en 2015, a été revu pour intégrer la nouvelle situation dans laquelle nous sommes. Je dois rappeler qu'à un moment donné, des attaques terroristes sur notre territoire, notamment concernant une société minière, il a fallu que nous demandions l'intervention de Barkhane pour pouvoir nous aider à desserrer le taux de cette attaque massive qui avait été engagée sur la mine. Mais il était important que ce type d'activité qui peut se mener sur le territoire soit ouverte juridiquement, pas de règles de jeu et ne pas être impérisé simplement par simple appel. Même si ça a été fait par solidarité et par amitié, il n'en demeure pas moins qu'il faut un cadre juridique qui permette d'établir le rôle, les missions et les fonctions de chacun sur le terrain dans ce combat contre le terrorisme que nous menons en partenariat. Voilà, en bref, sachez que le président du FASO a été fait, docteur honoriste Cosa de l'Université de Bourgogne ce mardi. Rochmar Christian Akabouré, ancien étudiant de 1975 à 1980, a été distingué pour son parcours politique. La cérémonie de distinction s'est déroulée à Dichon. Retour ici à Ouagadougou pour parler toujours de coopération. Il en a été question au premier ministère où le chef du gouvernement a reçu trois ambassadeurs ce mardi. Il s'agit des ambassadeurs de Chine, d'Égypte et des États-Unis. Ils ont fait le point de la coopération entre leurs pays respectifs et le Burkina Faso. La synthèse avec Konsoun Koulibaly et Pascal Kany. Ballet diplomatique à la primature. Premier diplomate le suit par Paul Kabatyeba, l'ambassadeur de la République populaire de Chine. L'Igiane est venu faire le point de la coopération Sino-Burkinabé cinq mois après la reprise de la relation entre les deux pays. La coopération est en cours dans le domaine de santé, dans le domaine de la culture, le domaine commercial, le domaine de sécurité et aussi le domaine culturel. Je pense qu'il montre sa satisfaction pour le développement des relations bilatérales, justement après la reprise des relations officielles. Après les diplomates chinois, c'est le tour du nouvel ambassadeur de l'Égypte au Burkina d'être reçu par les premiers ministres. Une visite de courtoisie mise à profit pour parler aussi des questions prioritaires de la coopération entre les deux pays. Les États-Unis d'Amérique veulent lancer bientôt un compact sous-régional. C'est la bonne nouvelle que l'ambassadeur des États-Unis est venu apporter au premier ministre. Le Burkina Faso a été sélectionné pour poursuivre une autre opportunité avec le Millennium Challenge Corporation, MCC. C'est d'explorer une possibilité d'un compact régional qui peut lier le Burkina Faso avec ses voisins en Côte-Ivoire ou en Ghana pour d'autres projets qui vont lier la région dans le domaine pour aborder les défis, les contraintes au développement et injecter des ressources et d'expertise pour augmenter la capacité dans le sous-région. Ce nouveau compact mettra l'accent sur les infrastructures qui favorisent l'intégration sous-régionale comme les routes et l'électricité. Une conférence nationale sur la redevabilité sociale et la bonne gouvernance a débuté ce matin à Ouagadougou. Cette conférence se tient à l'initiative du Conseil national des organisations de la société civile. La société civile veut ainsi s'impliquer davantage dans la promotion de la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité du service public au Burkina. L'ouverture des travaux avec Salifu Belem et Aimé Solange-Gigma. Pour cette édition, la réflexion est axée sur la redevabilité, la bonne gouvernance dans les secteurs des infrastructures routières, de la santé et de l'éducation pour une meilleure prestation des services publics. Tout en saluant cette initiative portée par le Conseil national des organisations de la société civile, le gouvernement l'invite à poursuivre dans cette voie. C'est le sens de la lutte du gouvernement, c'est le sens également de la lutte de tous les Burkinawens. Nous devons tous conjuguer nos efforts, faire en sorte que nos enfants, qu'ils soient dans les zones les plus reculées ou dans les villes, qu'ils aient de manière égalitaire accès à des soins de qualité, qu'ils aient accès de manière égalitaire, sans discrimination, accès également à une éducation de qualité. Cette conférence sonne également comme un nouveau départ pour les OSC, concept apparu au Burkina dans les années 2000. Elles entendent par ces échanges de trois jours, prendre de nouveaux engagements pour faire du Burkina, un pays où chaque citoyen est artisan de son propre bonheur. Il convient de se réunir, de faire le point, de situer où se trouvent les insuffisances et voir quel pourrait être le rôle des organisations de la société civile en complémentarité avec les actions du gouvernement pour faire de la redevabilité sociale et la bonne gouvernance une culture citoyenne. Ce cadre de partage d'idées et d'expériences doit également permettre aux OSC et au gouvernement de renforcer leur partenariat en vue de répondre aux exigences des populations en matière de transparence dans la gestion des affaires publiques et d'amélioration de leurs conditions de vie. Dans l'actualité ce soir, la loi de finances pour l'exécution du Burkina de l'État exercice à 2019 est adoptée. Le projet de loi était soumis au vote des députés ce soir même. Le Burkina de l'État 2019 se lève à 2 213 milliards de francs CFA. Quelques caractéristiques de ce budget avec Vincent Tchendrobéogo qui vient de rentrer de l'hémicycle. À l'hémicycle aujourd'hui et toute la journée durant, l'on a fouillé dans les chiffres. Le budget de l'État exercice 2019 étant soumis à l'examen et à l'adoption par la représentation nationale. De ce chiffre, l'on retiendra les recettes budgétaires prévues à 1 954,5 milliards de francs CFA contre des dépenses prévisionnelles de 2 213,290 millions de francs CFA, soit un déficit de plus de 200 milliards. Dans un contexte de raréfaction des appuis budgétaires, l'État mise sur la mobilisation des ressources propres à hauteur de 1 697 milliards de francs CFA. Les dépenses se caractérisent par une forte proportion de celles dites dépenses courantes ou de fonctionnement, soit 71% des dépenses totales avec une prédominance de la masse salariale qui s'élève à près de 836 milliards et les dépenses d'investissement s'établissent à 28% du budget total. Des départements ministériels comme la Défense et la Sécurité bénéficient d'une majoration de leurs allocations. Contexte sécuritaire oblige, les secteurs sociaux n'étant pas en reste, l'éducation notamment, qui bénéficient également de dotations conséquentes. Après un examen minutieux de la loi point par point par les députés, le projet de loi est soumis aux observations des différents groupes parlementaires qui ont émis leurs consignes de vote. 28 contre, 88 pour et la loi de finances 2019 est adoptée. Et pour en parler davantage, nous recevons le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement, Mme Rosine Koulibaly-Souri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en plus de ce qui est ressorti dans le reportage, est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques de ce budget qui viennent d'être votées ? Oui, merci beaucoup. Comme vous le savez, je viens juste d'arriver de l'Assemblée nationale, donc c'est l'occasion de remercier les honorables députés pour avoir donné au gouvernement les moyens d'action pour l'année 2019. Effectivement, comme l'a dit effectivement le reportage, le budget a un certain nombre de caractéristiques qui ont été décrites, mais c'est important de revenir d'abord sur le contexte. C'est un budget qui a été élaboré dans un contexte très difficile pour le Burkina Faso, contexte d'insécurité, donc c'est pour cela d'ailleurs qu'une part importante du budget est allouée au secteur de la défense de la sécurité, contexte aussi de remous sociaux qui ont fait que malheureusement, les recettes que nous attendions en 2018 n'ont pas été au rendez-vous, ça c'est un aspect important, mais aussi des revendications sociales qui ont amené le gouvernement à consentir des sacrifices au niveau du monde du travail, de sorte que lorsque vous revoyez le budget par exemple de 2013, nous sommes passés autour de 330 milliards en 2013 à 835 milliards pour 2019. Déjà on va boucler l'année 2018 à 700 milliards de CFA pour les salaires. Donc c'est un aspect important parce que c'est 55% de nos recettes fiscales qui sont allouées au salaire. Et donc les caractéristiques du budget, il faut dire que c'est un budget responsable, c'est un budget de vérité, c'est un budget aussi qui appelle tout le monde à contribuer finalement au financement et du développement du pays à travers un certain nombre de mesures fiscales. Mais au-delà de cela, c'est pour dire quand même que le gouvernement a essayé, un, d'accroître les capacités d'intervention des forces de dépense et de sécurité, deuxièmement, de maintenir les allocations et de les augmenter pour les secteurs sociaux pour toucher le plus grand nombre en fait de bénéficiaires. Je vais parler de la santé et de l'éducation. Et tout en essayant maintenant, au niveau des salaires, parce que c'est déjà des acquis qui sont là, d'essayer de voir comment nous allons avoir une trajectoire pour pouvoir respecter les critères de convergence et porter justement ce taux par rapport au PIB à 35% au maximum. C'est ça le défi. D'accord. Alors on sait qu'il y a une question qui a alimenté les travaux préliminaires concernant ce budget, c'est bien celle des primes de rendement communement appelées fonds communs. Qu'en est-il de ces fameux fonds communs, j'allais dire, dans ce budget 2019 ? Non. En fait, ces primes de motivation au fonds commun sont différentes de la prime de rendement. D'accord. Voilà. La prime de rendement est déjà un fait qui encourage les régies de recettes lorsque les performances sont supérieures aux prévisions qui leur ont été données. Ça, c'est déjà acté. Ça, c'est bon. Maintenant, l'élément supplémentaire, c'était le fonds commun, puisqu'il y en a quand même 21, ce n'est pas seulement au niveau du minifide, qui sont des fonds qui sont mis en place et qui, malheureusement, n'étaient pas encadrés par la loi. Vous savez que c'est au niveau de l'Assemblée nationale que nous pouvons avoir l'autorisation de créer des recettes et que nous pouvons aussi avoir l'autorisation de dépenses. C'est une dépense, en fait, extra-budgétaire. C'est pour cela qu'elle n'était pas légale. Et maintenant, et suite justement à la conférence qui a été organisée en juin dernier, conférence d'ailleurs, je voudrais rappeler que j'avais été interpellée en réalité par l'Assemblée nationale, puisqu'il y avait des mouvements par rapport à ces fonds de motivation. Et l'Assemblée nationale avait demandé que le gouvernement fasse un point sur les différents fonds de motivation. et le gouvernement, dans sa responsabilité, a décidé donc d'organiser une conférence des forces vives parce que c'est quand même des ressources publiques. Ces ressources n'appartiennent pas aux ministères ou aux gouvernements. Elles appartiennent finalement au peuple. Et donc, c'est pour cela que cette conférence des forces vives a été organisée, qui a formulé cette norme de recommandations et qui permettrait, en tout cas, de contenir ces dépenses-là. Et deuxièmement, qui permettrait aussi à créer beaucoup plus de justice et d'équité. Donc, en fait, il y aura une mise à plat sur laquelle, effectivement, des équipes sont déjà en train de travailler. D'accord. Donc, concrètement, dans le budget 2019, il n'y a rien qui concerne véritablement cette histoire de fonds communs. Non, non, non. Ce n'est pas dit comme ça. En réalité, l'Assemblée nationale a adopté deux grandes décisions. Je crois que c'est important. La première décision, c'est de dire que ces fonds communs seront plafonnés. Ils ne peuvent en aucun cas, en fait, nous avons appelé cela prime de motivation, ces primes ne pourront en aucun cas dépasser 25 % du salaire du travailleur. Ça, c'est un élément. Mais le deuxième élément important, c'est les mesures d'accompagnement. Nous avons eu, effectivement, l'accompagnement de l'Assemblée nationale pour pouvoir entreprendre toutes les actions nécessaires en vue de réduire les conséquences néfastes de cette décision. Parce qu'il y a quand même un passif qui est là. Il y a des travailleurs qui ont contracté des prêts auprès des banques de la place, prêts adossés sur ces fonds de motivation. Il était important que le gouvernement puisse prendre cela en charge. Et nous sommes en train, justement, d'y travailler. Alors, on attend quand même des menaces de grève de la part de certains syndicats du Minifid au cas où on toucherait d'une certaine façon à ces fonds communs. Est-ce que le gouvernement a déjà pris des mesures pour éviter une nouvelle crise sociale qui serait en rapport avec ces fonds communs ? D'abord, je voudrais dire que même au niveau des travailleurs du ministère, il s'était rendu à l'évidence que les proportions atteintes au niveau de ces primes de motivation n'étaient pas supportables. Les travailleurs, en tout cas, s'en étaient rendus compte. La question, c'était la sécurisation pour qu'ils s'assurent qu'au moins, ils pouvaient tabler sur un montant, puisque c'est fluctuant. Puisque c'est fluctuant, donc ils voudraient avoir cette sécurité. Je pense que le fait de le plafonner ainsi, ça, c'est déjà une option qui a été prise par le gouvernement. Mais nous sommes allés plus loin que cela. Nous avons déjà eu des rencontres avec le système bancaire. Nous y travaillons. Et l'objectif, c'est d'arriver à un moratoire, le temps de renégocier les prêts et le temps de voir, donc, l'accompagnement que le gouvernement pourrait apporter. Donc, je crois que c'est un certain nombre de mesures que nous sommes en train de prendre. Nous avons tenté, justement, d'échanger avec les partenaires sociaux et nous allons continuer à le faire. Et j'espère qu'à partir de ce dialogue-là, nous allons pouvoir nous entendre pour qu'ils sachent que le gouvernement n'est pas là pour remettre en cause des acquis, mais le gouvernement a la responsabilité d'une juste utilisation des ressources publiques. Merci beaucoup, Mme le ministre, donc, d'être passée sur ce plateau de plus de précisions, notamment concernant le budget 2019, voté donc ce soir par l'Assemblée nationale. Et dans la suite de ce journal, l'ambassade de Chine a fait le point de ses réalisations au Burkina Faso depuis la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. Ses réalisations concernent les domaines de la santé, de l'agriculture et de la formation professionnelle. Et en chiffre, ce sont plus de 220 millions de francs CFA que la Chine a déjà investis au Burkina Faso. Le point de la conférence de presse avec Amadou Ardo Odiko. C'est dans sa toute nouvelle chancellerie flamme à neuf que le porte-parole de l'ambassade de la Chine tient sa toute première conférence de presse sur les relations de coopération sino-burkinabé. Tour à tour, les experts chinois en santé, en agriculture et en formation professionnelle prennent la parole pour faire le point des activités réalisées en sept mois. Voler agriculture, il a été question d'augmenter le rendement de la production en riz pour passer de 2 tonnes à 4 tonnes l'hectare. Voler médecine, les experts chinois travaillent en tandem avec les responsables du CHR de Kudougou et le CHU de Tengandogo. Ils sont spécialisés entre autres en cardiologie et en chirurgie générale. Il a été question la construction très prochaine de l'hôpital de 500 lits à Bouboudjoulasso. Une coopération sino-burkinabé qui se veut exemplaire et dans le respect des deux parties. On encourage les pays africains à trouver une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales et ne pas s'immiscer dans les affaires indériens africaines et ne pas imposer sa volonté à l'Afrique. C'est ne pas assortir ses aides à l'Afrique de conditions politiques quelconques. En perspective, la visite en janvier prochain du ministre des Affaires étrangères de la Chine au Burkina Faso sera une occasion pour renforcer cette coopération bilatérale. Autre titre de l'actualité, ce 18 décembre, c'est la Journée internationale des migrants. Cette année, la journée est placée sous un terme qui interpelle l'opinion sur la nécessité de promouvoir une migration qui respecte la dignité humaine et ce au regard des chiffres qui indiquent que des milliers de personnes périssent dans la migration. On en sait plus avec Césaire Carrefour et Maïmouna Traouri. Les Nations unies estiment aujourd'hui à 258 millions le nombre de migrants internationaux, soit une augmentation de 49% depuis 2000. Depuis cette date également, plus de 60 000 migrants sont morts au cours de leurs périlleux voyages dans les déserts, les océans et les rivières, ruinaient souvent par des passeurs et d'autres prédateurs. Célestin Zanré a eu plus de chance. Il a frôlé la mort dans le désert libyen. Il est là ce matin pour témoigner. On nous frappe, on va nous mettre dans la prison. Si tu es allé travailler, souvent si tu gagnes la jala, on va venir t'arrêter, prendre la jala. Souvent même si tu es appuyé, bon portable, on va prendre le paquet. On va dire les autres qui vont aller là-bas encore. C'est très dangereux. La migration non réglementée a un énorme coût humain et en cette journée dédiée aux migrants, la communauté internationale réfléchit sur le thème « Migration avec dignité ». Pour rappeler aussi que toute migration doit se faire dans le respect, dans la dignité et que cette migration, si elle est bien gérée, peut être bénéfique. Pour que nous puissions traiter avec dignité ces migrants qui ne sont pas forcément en train d'aller volontairement ailleurs, nous devons absolument renforcer cette coopération. Nous devons collaborer les uns avec les autres. Les échanges porteront également sur le Pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, adoptée le 11 décembre dernier à Marrakech par 165 États. Actualité dans le secteur de la santé, le Burkina Faso dispose désormais d'un centre dédié aux urgences sanitaires. Concrètement, il permettra de prévenir, de surveiller et de circonscrire les épidémies. La réalisation de ce centre est la réponse à une recommandation prise au sommet de l'Union africaine en 2013. Situé dans la capitale Burkina Bay, il a été inauguré ce 18 décembre. Des précisions avec Zalissa Asanfo. Un instrument de sécurité sanitaire est désormais né au Burkina Faso, le centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Corussa. Cette entité dédiée à la crise sanitaire est la réponse du Burkina Faso face à la flambée épidémique. Et dans ce centre, c'est le remercie cher à la santé qui va être appliqué. Mieux vaut prévenir que guérir. Le centre, c'est un instrument pour surveiller, afin de détecter toute menace à la santé publique, investiguer pour savoir si cette menace est à mesure d'être une crise, de se préparer au mieux et surtout de réagir de manière précoce. Le ministère de la Santé bénéficie de l'appui de l'ambassade américaine pour l'opérationnalisation de ce centre. On a fait des formations avec les Burkinabés chez nous à Atlanta. Ils sont de retour ici et on va continuer à faire les formations pour les autres qui vont suivre. Et déjà, des équipes maliennes et nigériennes sont là pour partager leur expérience. La crise Ebola en 2013 avec près de 11 500 décès est un élément décisif pour les pays africains dans la création du centre du genre. Il s'agit de faire en sorte que plus jamais aucun pays africain ne soit désarmé face à une crise sanitaire. La venue de la capitale burkinabé en matière d'urbanisation est en discussion à Ouagadougou. Un chemin directeur est en projet et il est soumis à l'examen des membres de la Commission nationale d'aménagement et de développement durable du territoire. Ils vont s'assurer de sa conformité avec le chemin national d'aménagement et de développement. Issa Kawedrago et Maxime Zongo. Le gouvernement du Burkina Faso s'est engagé à doter toutes les grandes villes du pays d'instruments de planification urbaine pour orienter leur développement. Participe de ce processus l'élaboration du chemin directeur d'aménagement du grand Ouagadougou. Le territoire de Ouagadougou n'est plus viable à l'intérieur de ses limites communales d'aujourd'hui. D'où cette vision déclenchée depuis 1997 qui a consisté à avoir Ouagadougou plus grand d'où la notion du grand Ouagadougou qui permet qu'on puisse prendre en compte les communes rurales du grand Ouagadougou dans la dynamique de Ouagadougou. Prennent part à la réflexion les membres de la Commission nationale d'aménagement du territoire mais aussi les maires des communes rurales et de Ouagadougou. Vous avez suivi dernièrement le lancement de la voie de contournement du grand Ouagadougou. Ça c'est une orientation prévue par le chemin du grand Ouagadougou pour permettre de dévier les trafics lourds. Vous avez suivi par exemple actuellement on est en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie pour la réalisation du port sec à Tanguindasuri. Ça aussi c'est une orientation du chemin du grand Ouagadougou. La localisation de l'aéroport de Doncin c'est une orientation du grand Ouagadougou. A l'issue des travaux il est attendu un document en phase avec les évolutions majeures observées dans l'espace du grand Ouagadougou. L'avantage de ce processus selon les membres de la commission un développement harmonieux de la ville pour éviter l'anarchie. Direction à présent le tribunal militaire où le général Gilbert Diendire a fini son audition après 13 jours à la barre. Dans son mot de fait l'accusé s'est reçu de cet exercice qui lui aura permis de s'expliquer sur le Poucha de 2015. Il dit regretter les morts les blessés et les dégâts survenus pendant les événements et demande pardon au peuple burkinabé. Plus de précisions avec Zubavia Davida et Draman Guiney. Après 13 jours d'interrogatoire du général Djibél Djindjeri à la barre, les parties au procès se forgent des convictions sur sa responsabilité dans les événements du 16 septembre 2015 et jour suivant. Dans ses observations aux allures de plaidoiries, maître Serafin Sommet, avocat des partis civils, présente le général Djindjeri comme l'officier ayant planifié le coup d'État et embarqué les officiers, sous-officiers et soldats de l'ex-RSP dans son exécution. Selon l'ex-solière de justice, plusieurs indices concordants confortent cette conviction. Le document intitulé CPND datant du 14 septembre 2015 retrouvé dans son ordinateur portable le message envoyé à l'adjudant Jean-Florent Nyon dans la journée du 16 septembre en vue de l'instruire l'arrestation des autorités et l'énergie déployée par le général pour s'imposer à la hiérarchie militaire sont entre autres éléments évoqués par maître Serafin Sommet pour confondre le général dans les infractions d'attentats à la sûreté de l'État de meurtre et de trahison. Et non content de son action poursuivre l'avocat, le général se débine et enfonce ses subordonnés en les citant comme complices aux grandes dames de l'insertion qui dit, je cite, « Un chef ne dénonce pas ses subalternes, un chef s'assume. » Fin de citation. Offisqué par ses arguments, les avocats du général Gilbert Dengere dénoncent ce qu'il qualifie d'idées préconçues des avocats de la partie civile sur le général. Pour maître Mariam Kanyeli, le général a toujours été constant dans ses différentes dépositions. Il a assumé les faits de coups d'État, mais il n'en est pas l'instigateur. Aucune planification n'a précédé ce coup de force, précise l'avocate. Et maître Mathieu Sommet de conclure, je cite, « Jusque-là, aucune infraction n'a été démontrée par le parquet militaire et les avocats des partis civils qui passent leur temps à livrer des opinions au lieu d'apporter des preuves. » À la fin de son audition, le général exprime sa compassion aux blessés et ses condoléances aux parents des victimes des événements du 16 septembre 2015 et jour suivant. Il demande pardon au peuple burkinabé pour les fautes commises. Après le général Dengere, le général Bassolet est le dernier accusé attendu à la barre. Ses avocats demandent une suspension de l'audience en vue de procéder à son audition après les fêtes de fin d'année. Le motif avancé est l'absence des avocats étrangers constitués auprès du général Bassolet. La question sera débattue ce mercredi 19 septembre 2015 à partir de 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Dans l'actualité également, la semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté se tient du 17 au 23 décembre 2018. Le lancement de cette semaine est intervenu hier à Dori dans la région du Sahel. Le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation invite l'ensemble des acteurs de l'éducation à œuvrer pour impulser le civisme et la citoyenneté au sein des établissements scolaires. Faisal Sissé, Lazard Sanou, Evoro Kouraïri. Dans l'enseigne du plus grand établissement public de Dori, élèves, enseignants, parents d'élèves et autorités administratives entendent en chœur l'hymne national et c'est parti pour une semaine d'activités visant à lutter contre l'incivice et la violence à l'école. Tous les aspects sont abordés et les actions sont les mêmes, c'est-à-dire les conférences de débats, les montées de couleurs, les crosses, les activités de sensibilisation. À travers le thème de la présente édition, il s'agit d'exploiter les acquis des réflexions des précédentes éditions pour agir concrètement dans ce milieu de travail et offrir ainsi de bons exemples à suivre. Vous voyez, nous sommes en plein mois de décembre et encore depuis près d'une vingtaine d'années, nous avons assisté cette année encore à une perturbation sur presque toute l'étendue du territoire des activités depuis le 29 novembre. Et cela est dommage pour notre système éducatif où on voit des élèves, des personnes cagoulées venir dans des établissements pour obliger les élèves à arrêter les cours. On voit aussi des dégradations de biens, ça et là. Donc ce sont des événements qui nous interpellent et qui montrent que le civisme, la culture du signe de la paix et la lutte contre la violence en milieu scolaire est une quête permanente. La semaine scolaire d'éducation à la citoyenneté se tient en début de chaque année scolaire dans toutes les régions. Elle s'inscrit dans la dynamique de repenser la stratégie nationale en matière d'éducation à la citoyenneté. Je vous invite à présent à faire un tour au festival dialogue de corps qui se tient à Ouagadougou depuis le 15 décembre dernier. C'est un festival qui donne à voir de la danse contemporaine et des créations chorégraphiques. Hier soir, c'est le chorégraphe burkinabè Salia Sanou qui était sur Serna pour présenter sa création dénommée Multiple S. Nous voyons cela avec Rasmane Zundi et Aruna Amari. S'il y a Sanou dans une confrontation des identités et de la mémoire. Dans cette création multiple, le courgraphe burkinabè évolue d'abord en duo avec la romancière canadienne Nancy Houston. Une complicité entre la poésie du corps et la force des mots sur la multiplicité des cultures avec une interrogation sur l'exil. Le spectacle embarque ensuite dans un univers de retrouvailles entre Germaine Akoni et son élève Salia Sanou. Ici, le chorégraphe accorde toute la place à la mémoire dans la transmission intergénérationnelle. J'ai voulu confronter ma danse à la littérature. C'est vraiment un travail sur le dialogue interculturel. Je voulais avec Germaine aussi questionner la mémoire et la transmission. Je trouve que c'est un autre rapport au corps que nous autres occidentaux, on est très coupés de notre corps. On a un rapport plus extérieur, plus artificiel, plus intellectuel à notre corps. Ce spectacle qui est une trilogie prévoit un troisième duo en 2019. Il veut s'attaquer aux dérives des civilisations avec l'énergie et le langage corporel. Le public s'est aussi régalé avec les créations de Romial Kabore, Salamata Kobre et Yibril Ouattara. La comédienne Burkinabé Maïmouna Ndiaye, elle, est honorée à la 21e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Ces talents ont été reconnus grâce à sa prestation dans le film intitulé le cyclone du réalisateur Sekou Traoré. Ce film a déjà remporté plusieurs autres prix dans d'autres festivals organisés en Afrique. Actrice de théâtre et de cinéma Burkinabé, Maïmouna Ndiaye est honorée au Festival du cinéma africain de Kouribga. Le festival rend hommage à l'actrice pour les différents prix obtenus dans plusieurs festivals de cinéma en Afrique pour son rôle principal dans le film du réalisateur Sekou Traoré L'œil du cyclone. Pour la fondation du festival Maïmouna Ndiaye est tout simplement incontournable. Maïmouna Ndiaye est l'une des plus grandes actrices africaines même si moi je pense qu'elle est la meilleure parce que le rôle qu'elle a fait dans L'œil du cyclone est un rôle exceptionnel et puis il y a Maïmouna Ndiaye l'actrice de théâtre et puis l'écrivain de théâtre. Et pour l'actrice qui est aussi auteur et réalisatrice de films documentaires cet hommage est une invite à continuer. C'est une fierté après tant d'années d'exercice en tant qu'actrice au théâtre au cinéma j'ai aussi été danseuse et tous les prix que j'ai eu depuis le FESPACO 2015 en passant par les écrans noirs en passant par la première interprétation à Khourikba ici même au festival de Carthage au Burundi et aussi les Sotigidors au Burkina Faso je pense qu'après toutes ces années ça fait vraiment du plaisir ça donne du bon mon cœur et surtout que ça donne envie de continuer à se battre pour les générations à venir. Maïmounan Diaye réalise également des documentaires sur les thématiques sociales autour des femmes et des enfants. C'était un reportage de nos envoyés spéciaux au Maroc Paul David Bambara et Eleonore Wédrago Yerbanga et on s'arrête ici pour ce journal merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV. Sous-titrage ST' 501